N'est-ce pas ? Eh bien c'est exactement ce que s'est dit Colin Farrell avant de se retrouver dans la ligne de mire d'un sniper à l'argument convaincant « Si tu raccroches, tu meurs. » C'est toute l'histoire de Phone Game, le nouveau film de Joel Schumacher. C'est avant tout une histoire qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour changer si vous sentez que c'est nécessaire. Ça parle de rédemption, de foi, de ce genre de choses. Et je pense en fait que c'est un mélange de plusieurs ingrédients, de suspense, d'angoisse et de drape. La cabine téléphonique devient pour lui un cercueil, une prison, un confessionnal. C'est un personnage qui va craquer au fur et à mesure et qui va finir par se repentir. C'est vraiment un drame psychologique. Et en même temps, il y a un petit quelque chose en plus qui se passe, quelque chose de bizarre, car il y a beaucoup d'humour dans l'histoire. Si vous écoutez attentivement le tueur au bout du film, il a un sens de l'humour très pervers. On adore tous voir quelqu'un se jouer d'un innocent. Nous sommes tous devenus fous à la longue. Nous avons mis 12 jours pour tourner tout le film et la partie concernant la cabine a duré 10 jours. Il y avait 4 caméras et c'était vraiment boum, 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 très très rapide. On faisait beaucoup de répétitions, c'était un peu comme faire un vidéoclip. Dès que le plan était tourné, c'était bouclé et il fallait enchaîner. C'était génial de tout tourner dans la continuité. Comme ça, on se souvenait de tout ce qu'on avait fait la veille. On reprenait généralement toujours là où nous avions terminé et ça nous a vraiment aidés. La chose la plus éreintante était la cadence de tournage. On démarrait à 8h du matin et je devais me lever à 4h. C'était tellement intense qu'avec la fatigue qui s'accumulait quand je me retrouvais à 8h du matin sur le plateau, j'avais une migraine atroce. J'étais crevé mais je devais me donner et au final c'était chouette. Toute l'angoisse et toute la tension que vous ressentez en tant que spectateur, nous l'avons ressenti sur le plateau. Et je crois que cela transparaît au-delà de l'écran. 40 ans que la scénariste Larry Cohen déambulait pour faire adapter son script à l'écran. Même le grand Alfred Hitchcock lui-même avait eu vent du projet. Heureusement, l'heure est enfin arrivée et comme mieux vaut tard que jamais, on a bien fait d'attendre. Pas de cascade ni de course-poursuite, mais un huis clos rondement mené qui saura vous tenir en haleine et un Colin Farrell qui tient la distance haut la main. Si un pirate informatique espionne notre quotidien, on peut dire adieu à notre vie privée. Avec son ordinateur, il peut en effet retrouver nos paiements par carte bancaire et même la liste de nos appels téléphoniques. Bref, on est à sa merci. C'est ce que montre Joel Schumacher dans son nouveau film. Oui ? N'essaye même pas de quitter cette cabine. C'est une erreur, mec. J'ai une arme braquée sur toi en ce moment. Est-ce que tu la sens, Stu ? Vous m'appelez Stu ? Vous êtes qui ? Quelqu'un qui a plaisir à t'observer. Ce sniper fou sait absolument tout sur Colin Farrell. Son but, mettre à nu la vie dissolue de cet attaché de presse new-yorkais cynique et menteur. S'il ne coopère pas, il est prêt à le tuer, la preuve. Oh putain, vous avez tué ce mec. Regarde tous ces gens. C'est lui, c'est lui ! Mais c'est pas moi ! Après Tigerland et Bad Company, Joel Schumacher s'attaque à une des dérives du progrès technique, la violation de la vie privée. Je pense qu'on a peur de beaucoup de choses, des pistolets, de la violence, de la solitude. Mais notre plus grande angoisse est d'être exposé aux autres tel que nous sommes vraiment. Phone Game a été tourné en un temps record, 12 jours. Pendant les trois quarts du temps, Colin Farrell est resté enfermé dans cette cabine téléphonique. Et oui, c'est le décor principal du film. C'était sympa car on a tourné de manière chronologique. On a filmé les scènes en suivant le scénario, à la lettre, page après page, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Du coup, on finissait la journée à 16h, car après, il n'y avait plus assez de lumière. Mais le matin, on arrivait à 4h. Vous allez vous retourner et croiser les doigts des deux mains derrière la tête. D'accord ? A la ville, Colin Farrell est tout le contraire de son personnage. Il est honnête et ne cache pas son goût pour l'alcool et les femmes. Son entourage professionnel aimerait d'ailleurs qu'il soit un peu moins franc du collier. Je pense que Colin Farrell reste toujours égal à lui-même. Pourtant, à Hollywood, il y a plein de spécialistes en marketing qui lui disent comment il devrait se comporter en public. Joel Schumacher a réussi son pari. Il nous tient en haleine avec les déboires de cet homme coincé dans une cabine téléphonique. Mais la performance de Colin Farrell, la star montante d'Hollywood, il y est aussi pour beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi pas ? Si tu le demandes, c'est que t'es pas encore prêt à le savoir. C'est une véritable épidémie chez les stars. Ils sont partout. Menteurs, tricheurs. Et oui, mesdames, il paraît que les mufles sont à la mode. Un mufle ? Qu'est-ce que c'est que ça, un mufle ? Mufle, non masculin, extrémité du museau de certains mammifères. Ce dit aussi d'un individu grossier et indélicat. Exemple, ce mufle d'Olivier Martinez a dragué en cachette Angelina Jolie. Résultat, Kylie a encore pris une sacrée claque. C'est pas joli, joli, hein ? Et on en a déniché tout plein d'autres, des mufles célèbres et qui plaisent en plus. Alors pourquoi les hommes sont-ils de plus en plus odieux avec les filles ? Une telle attitude ne cacherait-elle pas autre chose ? C'est ce que nous allons découvrir. A priori, les mufles n'ont rien pour plaire. D'abord, ce sont d'insupportables cavaleurs. Et celui qui représente parfaitement cette nouvelle race, c'est l'acteur Colin Farrell. Avec lui, c'est un peu je te prends, je te jette. Et lorsqu'une de ses conquêtes tombe en fente... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi moi ? Eh bien, ça ne l'empêche pas de continuer sa vie de donjouant. D'ailleurs, Britney Spears a eu chaud, elle qui l'a connue intimement. Mais c'est pas avec des bisous qu'on fait des bébés, Britney ! Eh bien, c'est que derrière le masque du mâle, il y a une vraie sensibilité. Si, si ! Allez, arrêtez de vous la jouer, les mecs. On vous a démasqué. Espèce de bourriture. T'as pas le droit, t'as pas le droit de faire ça. C'est ça. Fais ton malin, Colin. Quoi ? Bagarreur et macho, Colin Farrell. Récemment, dans un bar, alors qu'il draguait encore une pauvre jouvencelle, il a fui comme un voleur devant la riposte de son petit ami. Il a tout simplement prétexté un coup de filure genre à passer et il s'est enfui par la porte de derrière. Alors, le mufle ne serait-il qu'une mauviète finalement ? En deuxième place, non ? Colin Farrell obtient la troisième place du classement. À croire que de cultiver le style bad boy et de se conduire comme un goujet avec les filles, ça marche. Chez les filles, on en fait des... C'est dur, avoir de longues journées et être payé au lance-pierre. J'ai une place dans mon équipe au SWAT. C'est un jeu ou un test ? C'est un petit peu les deux. Dans SWAT, Samuel L. Jackson joue un recruteur exigeant. Sa mission, dénicher les meilleurs policiers pour intégrer son unité d'élite. Après Shaft, le comédien campe à nouveau un flic de choc. C'est un film de gendarmes et de voleurs comme j'en ai vu toute ma vie. Quand j'étais gamin, je m'amusais chez moi avec mes copains à refaire ce que je voyais à l'écran. se tirer dessus. Mettez-moi dans le dos. Je m'appelle Hondo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre nom ? J'aurais pu le choper moi-même. Fais ton cartable. Tu vas au cours du SWAT. Tu fais quoi du SWAT ? Ferme ta main. Les acteurs se sont entraînés avec de vrais membres du SWAT. Au menu, apprendre à tirer et à faire la roulade. Le plus dur n'était pas d'enfiler la panoplie. C'était assez dur physiquement, mais on devait attendre tout le temps. C'est frustrant, mais c'est comme ça sur les gros films d'action. On est plus souvent dans notre caravane et ça me rendait dingue parce que je n'avais qu'une seule envie, c'était de jouer. Mais l'installation technique est tellement longue qu'on doit attendre des heures. En tout, ça fait quand même cinq mois de travail. Pour jouer aux gendarmes et aux voleurs pendant cinq mois, Colin Farrell a touché sept millions d'euros. À ce prix-là, on peut se permettre d'attendre un petit peu dans sa loge ? Dans cet univers très mâle, Michelle Rodriguez apporte une petite touche féminine. Depuis Fast and Furious, la comédienne enchaîne les rôles de dur à cuire. Mais là, elle a un peu tiqué sur le scénario. À première vue sur le papier, il n'y avait rien. Tout ce que je voyais, c'était des flingues, des flingues, des flingues, des flics, des flics, des flics. C'était stupide. Mais en parlant avec le réalisateur, il m'a éclairé sur le scénario. C'est pas un film dont... C'est difficile de raconter l'histoire, quoi. C'est un film qu'il faut voir. Pour Olivier Martinez, tourner à Hollywood, c'est une première. En plus, il est entouré de stars. Il y a 100 millions de dollars de récompense pour celui qui me sortira d'ici. Oh putain, il sait comment me parler. Putain, ouais. Quelle est l'origine de cet argent ? 100 millions de dollars ! On sait qu'il est super méchant. Il tue tout le monde, il l'emmère tout le monde. Après Lambert Wilson dans Matrix, Olivier Martinez incarne le méchant à l'écran. Est-ce que ça veut dire que pour être crédible maintenant, le vilain doit être français ? Je ne pense pas que ça soit ça. On a pris Olivier parce que le film dans lequel il a joué l'an passé, Infidèle, a été un succès. Un scénario basique, une équipe d'élite, des poursuites à gogo et des fusillades en pagaille, les ingrédients de SWAT sont bien calibrés. Si vous aimez le genre, foncez. Ils sont descendus dans le métro. Allez ! On fonce ! Faites décoller cet engin ! Vous êtes prêts les gars, on s'entraîne pour ça. Vous savez, les rues de Los Angeles sont peu recommandables et vraiment très dangereuses. Pourtant, ces flics y sont tous les jours et sont exposés en permanence à tous les dangers. Ce qui les sauve, c'est qu'ils sont vraiment soudés. Nous sommes allés à l'école SWAT. Nous y sommes vraiment tous allés et nous nous sommes entraînés avec des armes à feu. Nous avons tiré au revolver et nous avons même étudié les différents impacts de balles suivant les armes utilisées. L'entraînement a surtout testé notre habilité de groupe. Comment inspecter une pièce, trouver un suspect caché, protéger ses coéquipiers, utiliser les miroirs, les signes de la main. Tout n'est qu'une question de stratégie, de maîtrise des mouvements et d'ordre à respecter. À force de bosser, on est devenu une assez bonne unité SWAT au final. Ok, les gars, c'est ce que nous traînons. Ces mecs sont tellement obsédés par le fait de sauver des vies. Ils sont vraiment organisés et disciplinés. Mais le revers de la médaille, c'est que, vous savez, quand ils doivent neutraliser un suspect et que l'ordre de l'éliminer est donné, ils doivent continuer de vivre avec ça et l'accepter. Si vous sauvez un otage mais que vous tuez un suspect, un entraînement surpuissant pour les acteurs de SWAT qui n'a malheureusement pas servi à grand-chose concrètement pour Michel Rodrigues. Je disais, laissez-moi faire quelque chose d'excitant. Je veux aller sur le toit de cette voiture. Je veux qu'on me voit en train de foncer droit vers cet avion. Ils nous ont laissé faire mais on roulait à deux à l'heure. Et au final, on croit que c'est nous qui se pidons comme des malades. Samuel L. Jackson quant à lui était déjà expert en armes tout calibre avant SWAT. Il jouait en effet du laser dans Star Wars. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec un sabre laser qu'avec un flingue parce que le maniement du sabre est une véritable chorégraphie. Et la grande différence, c'est qu'avec un sabre, on peut vraiment se faire mal. soit en tout cas à tous les atouts pour faire monter votre rythme cardiaque au plus haut niveau. Bien plus frime que la série télé de 75 dont il est adapté, le film avec son...